Je reçois Philippe Louis, le président de la CFTC, fidèle parmi les fidèles au salon CE. Bonjour Philippe et merci de cette fidélité. Bonjour. Très heureux d'être là. Alors on a de l'actualité très brûlante sur le salon CE, de la rentrée c'est toujours le cas. On a entendu les propositions du MEDEF pour créer un million d'emplois et on a déjà entendu la CFTC riposter par communiqué de presse. Deux jours fériés de moins, on revient sur les 35 heures, on propose d'embaucher, payer moins que le SMIC complété par l'Etat. Je ne sais pas, est-ce qu'il n'y a pas un peu d'humour dans ce type de proposition ? Humour noir si c'est le cas. Non, je pense qu'il faut rester sérieux et je pense que le MEDEF n'est plus sérieux. On a signé un pacte de responsabilité. Qu'est-ce que c'est que le pacte de responsabilité ? Le pacte de responsabilité c'est tirer tout le monde vers le haut. C'est tirer les entreprises vers le haut en leur redonnant des marges pour qu'elles puissent innover, pour qu'elles puissent investir, pour qu'elles puissent former leurs salariés. Donc on voit bien qu'on est dans une dynamique où on essaye de pousser tout le monde vers le haut. Et là, qu'est-ce que nous fait le MEDEF hier ? Le MEDEF nous fait des propositions où, cette fois-ci, il est question de tirer tous les salariés vers le bas. Et ça, c'est inadmissible. Prévoir deux jours fériés en moins, c'est pas très économiquement, ça rapporte rien. Alors, il y a une contradiction dans l'énoncé, pour mon côté, de profane. On dit que tout va passer par la négociation et le dialogue social. Or, le ministre, cet été, annonce qu'il va geler les seuils au-dessus de 50 salariés jusqu'à 100. Est-ce que là, on n'a pas un problème de dire qu'on va se retourner vers le dialogue social en supprimant les interlocuteurs ? Ce n'est pas tout à fait ce que j'ai compris. Ce qui a été fait cet été, c'est qu'on a envoyé une note de cadrage aux organisations syndicales pour voir si on pouvait se mettre d'accord pour négocier sur le dialogue social. Et dans le dialogue social, dans la qualité du dialogue social, il y a effectivement ces notions de seuils qui interviennent. Mais cette notion de seuils, ce n'est qu'un des paramètres du dialogue social. C'est-à-dire que si on gèle les seuils jusqu'à 100 salariés, on parlait d'obligation de formation. Il n'y a plus de soumission à cette obligation de formation, à cette obligation d'accord de participation. Comment peut-on continuer à tirer tout le monde vers le haut si on supprime les acteurs et si on supprime les verrous, comme il a été dit ? Nous, discuter des seuils, on ne le voit pas du tout comme ça. Discuter des seuils, c'est regarder déjà de 0 à 10. 0 à 10, aujourd'hui, il n'y a absolument rien. Il n'y a pas de dialogue social. Il y a un face-à-face entre les salariés et les entreprises. Nous, on veut un dialogue social. Pourquoi ? Parce que le dialogue social, dans ces petites entreprises, peut ramener des oeuvres sociales. On est au salon CE et tous ces salariés qui travaillent dans les entreprises de 1 à 10, vous ne les touchez pas, vous ne les voyez pas, vous ne les connaissez pas, et vous ne les voyez pas sur un salon CE. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut voir comment on peut intégrer ces salariés dans le dialogue social. Alors c'est possible, peut-être pas dans l'entreprise, mais en dehors de l'entreprise. L'UPA l'a fait un petit peu avec les fameux CPRIA, où on essaye de discuter, en fait, avec tous les salariés de l'artisanat. Donc nous, on dit, regardons si on ne peut pas mettre des instances qui soient régionales, pour être quand même relativement près des salariés. Ça a existé, il y a une trentaine d'années, les délégués de zone ? Les délégués de zone, non, ça n'a jamais pris, c'est vrai. Mais là, voilà, il y a des choses qui ont changé aussi. Et on a fait les élections TPE, pour connaître, pour mesurer la représentativité dans toutes ces petites entreprises. Comme on ne savait pas comment faire, on a effectivement voté sur sigle. Et on a bien vu que ça intéressait personne, 10% de participation à l'élection. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est mettre en place, effectivement, des délégués pour ces salariés, pour que ces salariés soient issus de ces entreprises de moins de 10, et qu'il y ait des listes de présentées pour que ce soit, effectivement, les salariés des TPE, qui puissent discuter au nom des salariés des TPE. Alors, vu de l'extérieur, je pense qu'il va y avoir un problème entre votre proposition et celle du ministre. C'est-à-dire que, d'un côté, on a un ministre qui veut geler la représentation du personnel jusqu'à 100, et de l'autre côté, il y a des partenaires sociaux qui veulent créer de la représentativité en dessous de 10. Comment vous allez arriver à placer un curseur pour qu'il y ait un accord ? Justement, si on met quelque chose entre 0 et 10, aujourd'hui, on sait que dans les entreprises de plus de 10, on peut avoir des délégués du personnel. Mais on sait aussi qu'il y a 60% et quelques des entreprises qui n'ont rien. et ne mettent pas en place ces délégués du personnel. Ça ne fait que 30% des entreprises qui pourraient avoir des délégués du personnel en ont. Donc, aujourd'hui, on ne passe de rien à 20% des salariés qui ont des délégués du personnel. Si on met quelque chose en place de 0 à 10, quelque chose qui marche, qui rapporte aux salariés, qui permette aux salariés de pouvoir discuter de leur avenir, si c'est mis en place de 0 à 10, à ce moment-là, pourquoi ne pas reculer le seuil à 15, voire à 20, parce que tous ces salariés de 10 à 20 auront quand même quelque chose. Et le fait d'avoir déjà quelque chose, ce n'est plus l'ingérence qui arrive dans l'entreprise. C'est une continuité. Et à la limite, les patrons préféreront discuter dans l'entreprise que de laisser discuter à l'extérieur de l'entreprise. C'est dans cet état d'esprit-là qu'on veut avancer. On va reprendre les verrous qui sont évoqués par le ministre lui-même. Parmi les verrous, il y a la formation. Comment l'organisation syndicale de salariés représentant les salariés peut dire qu'il faut satisfaire l'obligation de formation d'un côté, alors que, d'un autre côté, le ministre dit que l'obligation de formation et de verser un fonds de formation est un verrou ? Comment vous allez arriver à vous entendre entre un qui veut maintenir l'obligation et l'autre qui veut la supprimer ? La formation dans les entreprises de moins de 10, ça existe aujourd'hui. Et je pense que c'était un petit peu tout l'essence même de la négo sur la formation qui s'est tenue l'année dernière. C'était de dire comment on continue à pouvoir former tous ces salariés. Et donc, par la mutualisation, on peut. C'est-à-dire qu'il faut que les grandes entreprises mutualisent avec les petites pour qu'on puisse effectivement former tous ces salariés. Et pour nous, on ne fait aucune différence entre un salarié d'une entreprise de moins de 10 ou une entreprise de plus de 10. Il faut qu'ils aient les mêmes droits. Et le compte individuel de formation, c'est aussi un petit peu ça. C'est que tous salariés ont les mêmes droits. Tous les salariés ont droit à un compte individuel de formation, qu'ils soient dans une entreprise de moins de 10 ou dans une entreprise de plus de 10. Alors revenons sur l'actualité récente d'hier matin et puis d'hier soir, puisqu'apparemment, le président du MEDEF a déjà rectifié le tir en disant qu'il allait réécrire ses propositions. Suppression de 2 jours fériés, généralisation du travail du dimanche. J'imagine que vous n'êtes pas satisfait de faire un communiqué de presse. Est-ce que vous avez décroché le téléphone pour appeler le président du MEDEF ? J'ai eu le président du MEDEF, effectivement. Alors, est-ce que vous lui avez expliqué votre façon de penser ? Je lui ai expliqué ma façon de penser et sur le dimanche et sur les jours fériés. Mais encore une fois, sur les jours fériés, il y a des années où il y a effectivement au mois de mai, 4 ou 5 jours fériés. Il y a des années où les jours fériés tombent sur un samedi ou sur un dimanche. Il y en a un ou deux. Et c'était le cas il y a 2 ans. Je ne crois pas qu'il y a 2 ans, enfin, je ne me souviens pas, qu'on ait dit, voilà, parce qu'il y avait 2 jours fériés, on a eu 1% de croissance en plus, on a embauché 100 000 personnes. Ça, c'est la phase émergée de Lisbère, parce que quand on regarde les lois Aubry, aujourd'hui, notamment pour les cadres, on est au forfait jour. Donc ce qui peut se passer, c'est que dans les négociations sur le temps de travail, certains perdent 2 jours de repos. C'est-à-dire ceux qui sont au forfait jour 214 peuvent se retrouver à 216 ou 218 à 220, comme ça s'est passé pour le lundi de Pentecôte, où on a rendu un jour. Est-ce que le danger n'est pas réellement là ? Parce que lui, les années du patron, les années du salarié, comme il veut déjà faire travailler le dimanche, ça peut lui en chaud. En revanche, s'il supprime, s'il augmente la durée du travail sur les forfaits jours, là, ça va commencer à l'intéresser. Et je crois que c'est là qu'il veut intervenir. Alors, il y a le sujet des jours fériés, mais je pense que malheureusement, les jours fériés, il veut aussi voir les jours fériés disparaître pour travailler, pour gagner 2 jours de travail en plus dans l'année. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, il veut effectivement augmenter la durée du travail sans avoir à payer d'heures supplémentaires. Alors ça peut passer à travers l'annualisation, ça peut passer à travers pas mal de choses, mais là, on restera vigilants. Pour l'instant, on a négocié en 2013, effectivement, la possibilité d'avoir des accords compétitivité où on peut revenir sur le temps de travail, l'augmenter. Mais les majorations sont toujours là, même dans cas de difficulté. Donc on n'est pas prêt quand même, il faut qu'ils se rendent compte, qu'on n'est pas prêt à accepter que quand tout va bien, on va augmenter le temps de travail sans avoir de contrepartie. C'est tout simplement très, très éloigné, même de ce qui s'est passé en 2013. Alors pour conclure, je voudrais votre sentiment sur un point. Le gouvernement discute avec les représentants, enfin avec les partenaires sociaux, donc représentants patronaux, représentants des salariés. Vous ne pensez pas qu'il y a un peu de favoritisme pour les représentants patronaux ? Non, mais que chacun aille voir, mais nous, on discute aussi avec le gouvernement. Mais ce qu'on demande, nous, au gouvernement, c'est de respecter le dialogue social et de continuer à faire comme il a fait jusqu'à aujourd'hui. Il y a un accord, il l'étend, et il l'étend tel que l'accord a été conclu. Il n'y a pas d'accord, il passe à autre chose. Il faut que le gouvernement se rende bien compte que s'il passe par-dessus le dialogue social, il sera en direct avec les salariés. Et être en direct avec les salariés pour les rencontrer, c'est généralement dans la rue qu'on les rencontre. Donc je pense que ce n'est pas le moment. Par exemple, s'il voulait légiférer par ordonnance pour accéder aux demandes du MEDEF, ça pourrait mettre les gens dans la rue ? Je pense que là, ça pourrait mettre effectivement les gens dans la rue. Écoutez, c'est un bon avertissement. J'espère qu'il sera entendu. Merci, Philippe, de cette fidélité. Et puis à la prochaine édition de Salon CE, j'espère. Merci et puis avec plaisir. Merci. Sous-titrage ST' 501